bonjour à vous amis scorpion et ascendant scorpion si vous regardez la vidéo avant le 1er janvier je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et si vous regardez la vidéo à partir du 1er janvier je vous souhaite que cette année 2021 vous soit meilleure qu'elle a été durant l'année 2020 concernant cette vidéo nous allons voir les énergies pour le signe du scorpion et ascendant scorpion pour le mois de janvier et en abordant trois domaines il y aura un premier tirage pour le domaine sentimental un second tirage qui abordera le domaine professionnel et un troisième pour le domaine financier n'hésitez pas à vous abonner à mettre un pouce à mettre un commentaire et commençons tout de suite avec le domaine sentimentale n'hésitez pas si vous souhaitez une guidance une consultation ou un soin vous retrouverez sous la vidéo le lien de mon compte facebook mon mail ainsi que mon instagram je publie chaque jour sur facebook instagram ainsi que dans la rubrique communauté de la chaîne une guidance et cette guidance est disponible dès 5 heures du matin dans la rubrique communauté vous pouvez retrouver également en avant-première certaines vidéos que je fais concernant les signes astrologiques en allant dans la rubrique communauté et pour cela il vous suffit parce que les vidéos en avant-première sont disponibles uniquement en tant que membre premium et pour vous souscrire à cet avantage il vous suffit d'aller soit sous la vidéo en cliquant sur rejoindre ou alors en allant sur la chaîne il y a à côté du en haut à droite du nom de la chaîne le bouton rejoindre qui vous permet dans cette rubrique de s'ouvrir à trois avantages il y a trois sortes d'abonnements que je propose et vous invite à aller faire un tour même par curiosité pour voir les différents abonnements que je propose sachant que c'est des abonnements à prix abordable alors dans ce tirage au niveau sentimentale pour vous les scorpions valable également pour les personnes qui sont intéressantes en scorpion et bien on nous parle d'une amitié je dirais que on nous parle de on peut dire que c'est la fin d'une amitié ne pas pas de la fin d'une amitié mais du retour voyez il ya quelqu'un qui vous manque et il ya un ami ou une amie que vous n'avez pas vu depuis très longtemps et depuis peut-être des années que vous n'avez plus de nouvelles vous n'avez plus de traces peut-être parce qu'à l'époque il n'y avait pas moyen et pas possibilité de garder contact et que maintenant il ya les réseaux sociaux mais à l'époque il n'avait pas les réseaux sociaux et maintenant et bien cette personne et vous avez possible que vous ne vous souvenez pas de son nom de famille et cette personne et bien va reprendre contact avec vous va revenir et pourquoi on parle de blessure parce que il ya lorsque cette personne s'est éloignée de vous vous abandonnez à ce moment là vous vous êtes senti blessé et j'irai même que vous vous êtes senti trahi alors cet ami est bien ça peut être mettons si vous êtes une femme peut être une femme mais également ça peut être également un homme et là cet ami à une particularité n'est pas un ami comme tout le monde comme on dit connaissez cet ami qui vous veut du bien moi je sais ce que je ressens en tête c'est ce que j'ai en tête un ami qui vous veut du bien voyez il ya donc il ya un film qui s'appelle comme ça et là et bien que personne va revenir pour vous pour vous revoir parce que vous lui manquez et cette personne est bien et non seulement elle vous vous lui manquez mais j'irai si bien plus que ça parce que là en plus voyez on a une croix vous allez mettre une croix à votre amitié mais vous allez commencer j'irai une histoire d'amour moi c'est ce que c'est ce que je ressens parce que bien sûr tu ne parlera pas tous les scorpions et ascendants scorpions mais c'est ce que je ressens parce que je ressens une ancienne relation amicale qui va aujourd'hui devenir une relation amoureuse à l'époque et la relation ne pouvait être qu'amicale ou peut-être que vous ou l'autre personne avait souhaité à ce moment que à ce moment là que la relation soit plus qu'amicale mais moi je ressens un certain silence comme si que vous êtes tu comme on dit comme si que vous avez fermé votre bouche pour pas dire autre chose vous avez n'avait pas osé parler vous n'aviez pas osé à ce moment là exprimer vos sentiments pourquoi peut-être par peur de briser une amitié mais oui des fois c'est pas pour rien que je ressens ça il vaut mieux avouer ses sentiments que d'avoir peur de briser une amitié parce que avouer ses sentiments ça peut briser une amitié mais ça peut également briser une histoire d'amour parce que ne pas avouer ses sentiments à un ami une amie et bien ça peut malheureusement vous pouvez passer à côté de cette histoire d'amour et là à l'époque j'ai bien l'époque vous étiez passé à côté de cette histoire d'amour et là c'est comme si que moi je ressens une seconde chance en plus que l'univers va vous donner une seconde chance à vous à cette personne et que comme si que là l'univers va vous met cette personne sur votre chemin en espérant que cette fois ci vous allez lui dire vos sentiments ou peut-être que cette personne cette fois va vous avouer ses sentiments mais moi je ressens que par rapport à cette personne qui est soit du même sexe soit du sexe opposé peu importe mais je ressens un certain certaine peur du rejet une certaine peur de que d'incompréhension que l'autre personne ne comprenne pas ne comprenne pas vos sentiments envers que vous ayez des sentiments amoureux envers 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 cette personne dis vers ça est possible que cette personne également et bien et et d'incompréhension concernant ses sentiments envers vous que enfin que cette personne que vous vous ayez d'incompréhension plutôt concernant ses sentiments envers vous mais là on me parle voyez d'un manque de communication comme si que à l'époque et oui à l'époque c'est à dire il y a des années et bien comme si que vous auriez dû communiquer que vous n'avez pas assez communiqué il est possible que vous communiquez mais pas comme il fallait c'est comme si que vous n'aviez pas abordé le sujet voyez moi j'ai dans ma tête je ressens le sujet et comme on dit le sujet le sujet principal le sujet le plus important le sujet dont à laquelle vous auriez dû aborder l'un envers l'autre ou toi vous verrez cette personne ou cette personne envers vous et bien ce sujet vous auriez dû l'aborder mais il n'y a aucun moment vous n'auriez vous n'allez avoir abordé comme si comme on qu'il y avait quelqu'un à côté de vous à côté de cette personne qui souvent disait allez allez dis lui dis lui dis lui voilà il dit c'est le moment vas-y lance toi vas-y fais le cette fois la dernière fois tu n'as pas voulu le faire tu n'étais pas prête mais là mais là j'espère que tu es prête vas-y dis lui et ça cette petite voix et bien des petites voix qui avaient soit dans votre tête soit dans sa tête vous voyez et comme si que cette petite voix mettons si c'est vous et bien parler à votre coeur et disait à votre coeur à chaque fois vas-y dis lui que tu l'aimes dis lui que tu as des sentiments pour cette personne dis lui dis lui les choses et principalement dis lui parce que vous avez non seulement vous aviez envie de lui dire que vous l'aimez mais également moi je ressens qu'il y avait autre chose que vous aviez envie de à ce moment là de lui dire mais que vous n'avez pas osé parce que vous n'avez pas osé parce que vous avez préféré garder votre amitié voyez moi je ressens une incohérence par rapport au fait de garder cette amitié parce que cette amitié vous l'auriez gardé vous l'avez gardé la preuve c'est que cette personne revient c'est pour autre chose c'est pour autre chose que de l'amitié c'est pour passer à l'étape suivante et en parlant d'étape suivante et bien nous allons passer au second tirage qui va aborder le domaine professionnel pour vous les scorpions ascendants scorpions et là qu'on me dit c'est oser par rapport au sentimental que cette fois ci il va falloir oser il va falloir y aller il va falloir sauter le pas et ne pas il va falloir y aller et ne pas reculer cette fois ci ne pas reculer il ne faut pas reculer ne faut pas ne faut absolument pas reculer ne faut en aucun cas reculer voyez moi c'est les messages que j'ai pour vous il ne faut pas reculer c'est votre chance même si il en parle d'une seconde chance mais la nouveau départ mais c'est votre chance c'est votre chance et ne laissez pas à côté de cette chance ne la laissez pas passer allez-y et moi je ressens que cette chance ne se représentera pas parce que vous voulez si vous ne voulez pas de cette personne bien sûr encore une fois ça ne parlera pas tout le monde mais si vous ne saisissez pas cette chance si vous ne voulez pas de cette personne ok vous aurez une autre personne mais vous n'avez pas la chance que vous pouvez avoir là vous n'avez pas l'histoire de la belle d'amour que vous pouvez vivre avec que vous aurez la chance de vivre que vous auriez la chance de vivre que vous aurez que vous auriez mettez de présent au passé peu importe mais vous n'avez pas la chance que vous pouvez avoir de avec l'histoire d'amour que vous pouvez vivre avec avec cette personne et encore une fois ça peut être l'autre qui doit oser venir vers vous oser vous dire les choses dans ce second tirage au niveau professionnel ce qu'on nous dit méfiance méfiance parce que quelqu'un essaye de de couper moi je ressens quelqu'un essaye voyez avec la faux quelqu'un essaye de couper l'herbe comme si il ya de l'herbe fraîche devant vous autour de vous et quelqu'un essaye de vous la piquer de vous enfin en tout cas de voilà de couper moi je ressens alors c'est bien sûr c'est une image mais je sais que ça va parler et en tout cas ça concerne le fait que quelqu'un essaye de vous mettre des bâtons dans les roues et je ressens par au niveau professionnel et bien c'est par rapport à votre épanouissement voyez comme si que il y a une personne qui est jalouse qui jalouse de toute façon votre épanouissement au niveau professionnel parce que cette personne n'est pas épanouie cette personne ne se plaît pas cette personne n'est pas heureuse au boulot une femme un homme peu importe et j'ai envie de vous dire on s'en fout parce que on s'en fout pourquoi parce que le mal est fait le mal est d'actualité le mal est en train de se produire bien sûr quand je dis le mal est en train de se produire et bien ne prenez pas les mots si fort que tel quel mais parce que faire du mal ça peut être à différentes à différents degrés et là quelqu'un essaie de détruire votre épanouissement un peu comme si vous étiez en couple avec une personne mais là c'est professionnel mais comme si vous voyez que comme dans la vie tous les jours lorsqu'on est heureux en couple et que quelqu'un essaie de détruire notre couple et là et bien cette personne essaie de détruire votre bonheur mais votre bonheur au niveau professionnel moi j'ai l'impression qu'elle fait tout pour et bien pour vous dégoûter du métier pour elle fait tout pour vous perdre que vous dit pour que vous démissionner alors là on parle pas forcément d'un supérieur d'une supérieure ça peut être on dirait un collègue ou une collègue mais quelqu'un qui est en tout cas jalouse qui jalouse de que vous soyez heureuse au boulot parce que pour cette personne eh bien elle comprend pas elle se dit ben je comprends pas pour comment elle fait pour être heureuse au boulot je comprends pas comment elle fait qu'on voit pas comment on peut être heureux au travail on n'est pas autre on va pas on vient pas au boulot pour être heureuse on vient pas au boulot pour être heureux et du coup ça ça la gasse ça l'irrite moi c'est ce que je ressens ça irrite cette personne en petit que dans de toute façon si au boulot elle est malheureuse et possible dans sa vie personnelle est malheureuse aussi et que du coup elle se venge a besoin de du coup voilà elle jalouse votre bonheur et elle voudrait que que vous soyez j'irai à même hauteur parce que moi j'ai je ressens qu'elle est voilà qu'elle jalouse de votre bonheur et qu'elle voudrait que vous soyez à sa hauteur c'est à dire que vous soyez à que vous soyez à des vibrations basses mais pas de chance pour elle parce que jamais vous n'arriverez jamais vous n'irez jamais vous ne vibrerez à des vibrations si basses parce que vous aimez vibrer haut et continuerez de vibrer haut et justement plus cette personne essaye et je pense que ça part à certaines personnes plus cette personne essaye de vous mettre des bâtons dans les roues essaye de vous démoraliser etc de baisser votre vos vibrations énergétiques et plus vous justement vous élever vos vibrations pour l'embêter et voilà pour pas dire autre chose voilà ce que je ressens pour vous au niveau professionnel scorpion ascendant scorpion nous allons passer au dernier tirage pour le domaine financier j'en profite pour vous remercier d'être plus en plus nombreux à vous abonner d'être plus en plus nombreux à apprécier mes vidéos et merci pour tout votre soutien au niveau des commentaires des pouces et votre soutien de façon générale alors dans ce troisième tirage au niveau financier pour vous scorpion ascendant scorpion durant cet hiver il y aura à vous allez signer un contrat vous allez signer moi je ressens que vous allez signer moi ce que j'ai en tête vous allez signer une envie voyez clairement si on devait résumer ce tirage il serait vous allez signer une envie parce que il y a quelque chose qui vous tient à coeur un projet moi je ressens un projet professionnel qui vous tient à coeur et que vous allez mettre en place peut-être mettre en micro entreprise ou peut-être ouvrir un cabinet un salon salon de coiffure salon esthétique un cabinet ne sais quoi mais il y a quelque chose qui vous tient à coeur pour lesquels vous avez toujours eu espoir vous avez gardé espoir et là et bien ça y est feu vert j'ai envie de dire ça va être le feu vert également ça va être le feu ça va être le feu pas chez vous mais ça va être le feu dans en vous voyez dans votre corps vous allez votre corps je dirais va s'enflammer votre esprit va s'enflammer vous allez j'ai pas dire que vous allez vous enflammer mais dans votre tête ça y est ça va démarrer vous allez pas directement que vous aurez cette autorisation moi ça me parle d'une autorisation et lorsque vous allez avoir cette autorisation ça y est dans votre tête les idées tout ce que vous aviez prépensé j'ai envie de dire parce que vous avez pensé à vous avez déjà programmé certaines choses dans votre tête vous avez déjà pris vous voyez vous avez déjà pris l'initiative de de penser à certaines choses et là et bien vous allez dès que vous aurez ce feu vert ce document vous allez pouvoir mettre en place parce que quand vous avez lorsqu'on veut monter une entreprise et bien ce n'est pas le preuve faut pas attendre le jour d'avoir l'autorisation pour avoir des idées il faut déjà y penser à l'avance et là et bien je ressens que dans votre tête il y avait beaucoup d'idées qui fusaient mais un peu comme ce feu que dans votre tête c'était le feu et que moi je ressens également un feu d'artifice dans votre tête ça fusait en idées c'était le feu d'artifice en idées etc et il ne vous manquait plus que à mettre en pratique vous aviez hâte d'avoir ce document pour pour y aller pour pour partir et là vous avez là vous avez étant donné vous allez avoir l'autorisation à partir du moment que vous allez avoir cette autorisation et bien vous allez pouvoir mettre en place toutes les idées que vous aviez pensé et que justement petit à petit justement mettre en place et petit à petit videz votre esprit justement de tout ce que vous aviez tout ce que vous aviez en tête et je ressens vous voyez un épanouissement alors bien sûr ça n'a rien à voir avec le précédent tirage mais là pour certaines personnes je ressens un certain épanouissement mais comme si que ça y est enfin je peux enfin vivre mon rêve je peux enfin travailler de mon rêve je peux enfin rêver mais je peux enfin vivre et rêver je peux enfin rêver en réel en réalité vous voyez moi j'ai ce côté de mélange de rêve de réalité et que vous allez pouvoir vivre votre rêve pas vivre de votre rêve mais vivre votre rêve et bien voilà pour vous les scorpions ascendants scorpions je vous souhaite à nouveau un excellent mois de janvier une excellente journée prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez et je vous dis à bientôt